Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 27 septembre 2020, 20h21, nord du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va aller, vraiment, ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Je reviendrai d'ailleurs sur la pandémie. Pendant ce temps-là, on est à deux jours du premier débat et il y a toute une bombe qui vient de tomber aux États-Unis. Et, naturellement, ça concerne Donald Trump et ses impôts, finalement. Vous vous rappelez qu'en 2016, on avait essayé de l'attaquer avec des histoires sexuelles, ça ne prend plus les histoires. Les gens sont vraiment là de ces histoires endormantes qui n'ont aucune, aucune espèce d'importance. Les gens ne sont plus intéressés par ça. Il y a une époque où les gens étaient intéressés par ça, mais les gens sont vraiment plus loin que ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la justice sociale. Et le New York Times vient de mettre la main sur des années et des années de rapports d'impôts de Donald Trump où on apprend qu'en 2016, il a payé 750 $. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 750 000, 750 $ d'impôts. Donald Trump a présenté des rapports d'impôts truffés d'erreurs, de mensonges sûrement, ou peut-être de vérités, des pertes et des pertes et des pertes seulement. Donc, il a déclaré autant de pertes. Il n'a pas payé d'impôts pendant des années et des années. Et c'est peut-être pour ça que Donald Trump ne veut absolument pas publier ses rapports d'impôts. Ça fait quatre ans, il avait promis de le faire il y a très longtemps, il y a quatre ans. Ce n'est pas fait. Il utilise toujours l'argument qu'il est encore sous audit du ministère du Revenu, ce qui est complètement mensonger. Donald Trump le sait que ses rapports d'impôts ne sont pas à son avantage. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas facile pour Trump, c'est le président sortant. Il a attaqué les médias pendant quatre ans. Il faut qu'il s'attende à ce que les médias le traînent littéralement dans la boue pendant les semaines qui restent. On est à deux jours du premier débat et là, on vient de sortir ça. Ça change un peu la donne et le programme du premier débat. Que voulez-vous? Il a tout joué avec le feu. Il a craché en l'air, ça lui retombe sur le nez. Il a attaqué tout le monde. Il faut que tu t'attendes dans ce temps-là à ce que le boomerang revienne, mon ami. Et c'est le New York Times qui a mis la main là-dessus. On a une petite note de l'éditeur sur l'enquête fiscale de Donald Trump publiée il y a quelques minutes à peine. Aujourd'hui, nous publions les résultats d'un examen de décennies, au pluriel, de dossiers fiscaux, personnels et corporatifs du président Donald Trump et ses entreprises aux États-Unis et à l'étranger. Les records s'entendent de ses jours en tant qu'investisseurs immobiliers de haut niveau à New York jusqu'au début de son séjour à la Maison-Blanche. Une équipe de journalistes du New York Times s'est penchée sur ces informations pour dresser le portrait le plus complet des finances et des relations commerciales du président à ce jour. Et nous continuerons nos reportages et publierons des articles supplémentaires sur nos conclusions dans les semaines à venir. Donc, eux autres, ils en ont pour des semaines jusqu'à la fin de cette campagne électorale, le New York Times qui est dans la mire de Donald Trump. Et le New York Times a Donald Trump dans sa mire. Ça va vraiment très, très, très intéressant. Donc, le New York Times nous le dit. On fait juste commencer, nous autres, à publier. Et on va publier des articles supplémentaires sur nos conclusions dans les semaines à venir. Donc, ils vont publier, eux autres, jusqu'à la fin de la campagne électorale. Nous ne rendons pas les documents eux-mêmes publics parce que nous ne voulons pas mettre en péril nos sources qui ont pris d'énormes risques personnels pour aider à informer le public. Nous publions ce rapport parce que nous pensons que les citoyens devraient comprendre autant que possible leurs dirigeants et leurs représentants, leurs priorités, leurs expériences et aussi leurs finances. Chaque président, depuis le milieu des années 70, a rendu publiques ses informations fiscales. La tradition garantit qu'un fonctionnaire ayant le pouvoir de secouer les marchés et de changer de politique ne cherche pas à bénéficier financièrement de ses actions. M. Trump, l'un des présidents les plus riches de l'histoire du pays, a rompu avec cette pratique. En tant que candidat et président, M. Trump a déclaré qu'il voulait rendre ses déclarations de revenu public, mais il ne l'a jamais fait. En fait, il s'est battu sans relâche pour les cacher à la vue du public et a faussement affirmé qu'il ne pouvait pas les libérer parce qu'il était audité par l'Internal Revenue Service. Comme je vous le disais, c'est un mensonge. Ça ne peut pas durer aussi longtemps que ça, une audite, mais il utilise ce prétexte-là. Plus récemment, M. Trump et le ministère de la Justice ont combattu les assignations qu'on paraît des enquêteurs du Congrès et de l'État de New York à la recherche de ses impôts et autres dossiers financiers. Nos dernières découvertes s'appuient sur nos précédents rapports sur les finances du président. Les archives montrent un écart important entre ce que M. Trump a dit au public et ce qu'il a divulgué aux autorités fiscales fédérales pendant de nombreuses années. Il souligne également pourquoi les citoyens voudraient connaître les finances de leur président. Les entreprises de M. Trump semblent avoir bénéficié de sa position et ses vastes positions ont créé des conflits potentiels entre ses propres intérêts financiers et les intérêts diplomatiques du pays. Encore aujourd'hui, il y a des sondages qui étaient vraiment, vraiment désavantageux pour Donald Trump qui sont sortis, il y a une tendance qui est là, autant au niveau national qu'au niveau des États et des États clés. On voit Joe Biden en moyenne en avance entre 8 et 10 points. Donald Trump connaît le sort de l'élection déjà, sait comment ça va se terminer et maintenant, ce qu'il est sûrement en train de faire, c'est de se négocier une porte de sortie. Une porte de sortie noble où il ne serait pas confronté, après sa présidence, son terme, le seul et unique qu'il aura, confronté à des poursuites, à des attaques du ministère de la justice qui vont venir de partout. Parce que Donald Trump a attaqué tout le monde. Il faut que tu t'attendes à ce que le boomerang te revienne. On sait que la politique, c'est un jeu, donc il a joué aussi là-dedans, mais il est allé loin dans son jeu, lui. Et là, maintenant, probablement, ce qui est en train de se faire, c'est de se trouver une porte de sortie honorable et une espèce de négociation avec les démocrates pour... Il a 74 ans, Donald Trump, pour qu'on le laisse tranquille après sa présidence. On verra bien comment ça va se terminer, si les démocrates auront le cœur à la vengeance ou s'ils vont simplement tourner la page pour oublier cet épisode vraiment négatif dans l'histoire de la politique américaine. Vraiment grossier, vraiment grotesque. Un président pro-QAnon, QAnoniste, complotiste, conspirationniste qui a abandonné les Américains en pleine pandémie, qui n'a même pas mené le monde dans cette lutte pour la pandémie. Il a ridiculisé le coronavirus, la pandémie. Il a ridiculisé le port du masque. Il a ridiculisé tout le monde qui portait le masque. Vraiment disgracieux. Tu t'attends à ça d'un individu comme Duarte ou Philippine. Tu sais, mais Donald Trump, le président des États-Unis, très décevant. Pour celui qui voulait changer le monde puis aider l'humanité, je peux te dire une chose, il nous a tous amenés dans l'enfer. Parce que si tu avais eu un président des États-Unis sérieux dans cette crise-là et qui aurait pris le taureau par les cornes et le leadership, probablement qu'on aurait évité beaucoup des catastrophes économiques et sociales et humaines qu'on voit en ce moment. Enfin, les journalistes qui ont examiné ces dossiers couvrent les finances et les impôts du président depuis près de quatre ans. Leur travail sur ce projet et d'autres a été guidé par Paul Fischelder, un rédacteur d'investigation principale, et Matthew Purdy, un rédacteur en chef adjoint, qui supervise les enquêtes et les projets spéciaux au Times. Certains soulèveront des questions sur la publication des informations fiscales personnelles du président, mais la Cour suprême a statué à plusieurs reprises que les premiers amendements permettent à la presse de publier des informations dignes d'intérêt qui ont été largement obtenus par les journalistes, même lorsque ceux qui sont au pouvoir se battent pour les cacher. Ce principe puissant du premier amendement s'applique ici. Donc, ça c'est la note de l'éditeur sur l'enquête fiscale de Donald Trump, où on apprend que 18 révélations tirées d'un trésor de dossiers fiscaux de Donald Trump, et là ça continue, c'est juste le début. Le New York Times a obtenu des données de déclaration de revenus pour le président Donald Trump et ses entreprises, qui couvrent plus de deux décennies. M. Trump a longtemps refusé de divulguer ses informations, faisant de lui le premier président depuis des décennies à cacher des détails de base sur ses finances. Son refus a fait de ses déclarations de revenus l'un des documents les plus recherchés de mémoire récente. Parmi les principales conclusions de l'enquête du Times, M. Trump n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant 11 des 18 années examinées par le New York Times. En 2017, après être devenu président, sa facture fiscale n'était que de 750 $. Il a réduit sa facture fiscale avec des mesures discutables, dont un remboursement d'impôt de 72,9 millions $, qui fait l'objet d'une vérification par l'Internal Revenue Service. Bon nombre de ses entreprises, phares, y compris ses terrains de golf, rapportent avoir perdu de grosses sommes d'argent des pertes qui l'ont aidé à réduire ses impôts. La pression financière sur lui augmente alors que des centaines de millions de dollars de prêts qu'il a personnellement garantis arrivent bientôt à échéance. Même en déclarant des pertes, il a réussi à profiter d'un style de vie somptueux, en prenant des déductions fiscales sur ce que la plupart des gens considèrent comme des dépenses personnelles, y compris les résidences, les avions, et 70 000 $ en coiffure pour la télévision. Ivanka Trump, alors qu'elle travaillait en tant qu'employée de l'organisation Trump, semble avoir reçu des honoraires de consultation qui ont également contribué à réduire la facture fiscale de la famille. En tant que président, il a reçu plus d'argent de sources étrangères et de groupes d'intérêts américains qu'on ne le savait auparavant. Les archives ne révèlent aucun lien non signalé avec la Russie. Il est important de se rappeler que les rendements ne sont pas un regard sans faille sur l'activité commerciale de M. Trump. Il s'agit plutôt de son propre portrait de ces entreprises compilées pour l'IRS sans le ministère du Revenu, mais ils offrent l'image la plus détaillée qu'il soit. Vous trouverez ici dessous un aperçu plus approfondi des plats à emporter. L'article principal basé sur l'enquête contient beaucoup plus d'informations, tout comme une chronologie des finances du président. Dean Baquette, le rédacteur en chef, a écrit une note expliquant pourquoi le Times publie ses résultats. Je vous l'ai déjà lu. Donc, M. Trump n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant une grande partie des deux dernières décennies, en plus des 11 années au cours desquelles il n'a payé aucun impôt au cours des 18 années examinées par le Times. Il n'a payé que 750 $ dans chacune des deux années les plus récentes, soit 2016. Et 2017, il a réussi à éviter les impôts tout en profitant d'un style de vie de milliardaire qu'il prête à être, dans lequel ses entreprises couvrent les coûts de nombreuses dépenses personnelles. Cette évasion fiscale le distingue de la plupart des autres présidents aisés, ou des autres Américains aisés, pardon. Les impôts sur les riches Américains ont fortement diminué au cours des dernières décennies, et beaucoup utilisent des échappatoires pour réduire leurs impôts en dessous des taux statutaires. Mais la plupart des personnes aisées payent encore beaucoup d'impôts fédéral sur le revenu. En 2017, le taux de revenu fédéral moyen du 0,001 % des déclarants aux revenus les plus élevés, c'est-à-dire la tranche de 1 sur 100 000, la plus aisée de la population, était de 24,1 % selon l'IRS. Donc, ces gens les plus riches payaient 24,1 % d'impôts fédéraux. Au cours des deux dernières décennies, M. Trump a payé environ 400 millions de dollars de moins en impôts fédéraux, combinés qu'une personne très riche qui payait la moyenne de ce groupe chaque année. Son évasion fiscale le distingue également des anciens présidents. M. Trump est peut-être le président américain le plus riche de l'histoire, pourtant il a souvent payé moins d'impôts que les autres présidents récents, Barack Obama et George W. Bush, versaient chacun régulièrement plus de 100 000 $ par année et parfois plus en impôts fédérales sur le revenu pendant leur mandat. M. Trump, en revanche, dirige un gouvernement fédéral auquel il n'a pratiquement pas versé de recettes fiscales depuis de nombreuses années. Il y a eu un remboursement important qui a été crucial pour son évasion fiscale. M. Trump a dû faire face à d'importantes factures fiscales après le succès initial de l'émission télévisée « The Apprentice », mais il a effacé la plupart de ses paiements d'impôts par un remboursement. Ensemble, M. Trump a initialement payé près de 95 millions $ d'impôts fédérales sur le revenu au cours des 18 années. Il a par la suite réussi à récupérer la majeure partie de cet argent avec intérêt en demandant et en recevant un remboursement d'impôts de 72,9 millions $ à compter de 2010. Le remboursement a réduit sa facture fiscale fédérale entre 2017 à une moyenne annuelle de 1,4 millions $ à titre de comparaison. L'Américain moyen, dans le top 0,0,1 % des salariés les plus riches, ont payé environ 25 millions $ d'impôts fédéraux sur le revenu chaque année au cours de la même période. Trump en a payé 1,4. Le remboursement de 72 millions $, presque 73, est depuis devenu le sujet d'une bataille de longue date avec le ministère du Revenu. Lors de sa demande de remboursement, il a évoqué une perte financière géante qui pourrait être liée à la défaillance de ses casinos d'Atlantic City. Publiquement, il a également affirmé qu'il avait entièrement cédé sa participation dans les casinos. Mais la vraie histoire peut être différente de celle qu'il a racontée. La loi fédérale stipule que les investisseurs ne peuvent réclamer une perte totale sur un investissement, comme l'a fait M. Trump. Que s'ils ne reçoivent rien en retour, M. Trump a semblé recevoir quelque chose en retour. 5 % de la nouvelle société de casinos qui s'est formée lorsqu'il a renoncé à sa participation. En 2011, l'IRS a entamé un audit examinant la légitimité du remboursement. Et près d'une décennie plus tard, l'affaire n'est toujours pas résolue pour des raisons inconnues. Et pourtant, elle pourrait finalement aboutir devant un tribunal où elle pourrait devenir une question de domaine public. Les dépenses professionnelles et avantages personnels, M. Trump classe une grande partie des dépenses consacrées à son style de vie personnel, et il associe ça au coût des affaires. Ses résidences font partie de l'entreprise familiale, tout comme les terrains de golf, où il passe tant de temps. Il a également classé le coût de son avion, utilisé pour le transporter entre ses maisons comme une dépense d'entreprise. La coupe de cheveux, dont plus de 70 000 $ pour coiffer ses cheveux pendant The Apprentice, sont tombés dans la même catégorie. C'est ainsi que près de 100 000 $ ont été payés à une coiffeuse et maquilleuse préférée d'Ivanka Trump. Tout cela contribue à réduire davantage la facture fiscale de M. Trump, car les entreprises peuvent amortir leurs dépenses personnelles. Seven Springs, son domaine dans le comté de Westchester à New York, caractérise sa définition agressive des dépenses d'entreprise. M. Trump a acheté le domaine qui s'étend sur plus de 200 acres à Bedford à New York en 1996. Ses fils Eric et Donald Jr. ont passé des étés quand ils étaient plus jeunes. C'est vraiment notre complexe, a déclaré Eric à Forbes en 2014. Aujourd'hui, le site web de l'organisation Trump continue de rapporter « Seven Springs est utilisé comme une retraite » comme pour la famille Trump. Néanmoins, l'aîné M. Trump, lui, Donald lui-même, a classé le domaine comme un immeuble de placement distinct d'une résidence personnelle. Par conséquent, il était en mesure de radier 2,2 millions de dollars en impôts fonciers depuis 2014, alors même que sa loi fiscale de 2017 limitait les particuliers à radier seulement 10 000 dollars en impôts fonciers par année. Ses honoraires de consultation, dans presque tous ses projets, les entreprises de M. Trump ont mis de côté environ 20 % de leurs revenus pour des honoraires de conseils inexpliqués. Ses frais réduisent les impôts car les entreprises peuvent les amortir en tant que dépenses d'entreprise, ce qui réduit le montant du bénéfice final assujetti à l'impôt. M. Trump a collecté 5 millions de dollars sur un contrat d'hôtel en Azaïbarjan, par exemple, et a déclaré 1,1 million de dollars en frais de consultation à Dubaï. Il y avait des frais de 630 000 dollars sur 3 millions de dollars de revenus. Depuis 2010, M. Trump a radié quelques 26 millions de dollars de ses frais. Sa fille semble avoir reçu certains de ses honoraires de consultation, bien qu'elle ait été l'un des hauts dirigeants de la Trump Organization. L'enquête du Times a découvert un match frappant. Les dossiers privés de M. Trump montrent que son entreprise a déjà payé presque 800 000 dollars d'honoraires à un consultant anonyme pour des projets hôteliers à Hawaï et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les formulaires de divulgation publique d'Ivanka Trump, qu'elle a déposé en rejoignant le personnel de la Maison-Blanche en 2017, montrent qu'elle avait reçu un montant identique via une société de conseil dont elle était copropriétaire. Oh, c'est louche. Les entreprises perdantes, bon nombre des entreprises de Trump, les plus en vue, perdent de grosses sommes d'argent. Depuis 2000, il a déclaré avoir perdu plus de 315 millions de dollars sur les terrains de golf, qu'il décrit souvent comme le cœur de son empire. Une grande partie de cela s'est produite au Trump National Door Roll, un complexe près de Miami qu'il a acheté en 2012 et son hôtel à Washington, ouvert en 2016, qui a perdu plus de 55 millions de dollars. Une exception, la Trump Tower à New York, qui lui rapporte de manière fiable plus de 20 millions de dollars de bénéfices par année. La partie la plus réussie de l'entreprise Trump a été sa marque personnelle. Le Times calcule qu'entre 2004 et 2018, M. Trump a gagné 427,4 millions de dollars en vendant son image, une image de richesse sans excuse, grâce à une gestion d'entreprises avisée. La commercialisation de cette image a été un énorme succès, même si la gestion sous-jacente de nombreuses entreprises Trump en activité ne l'a pas été. D'autres entreprises, en particulier dans l'immobilier, ont payé le droit d'utiliser le nom Trump. La marque a rendu possible The Apprentice et le spectacle ensuite porté l'image à un autre niveau. Bien entendu, la marque de M. Trump a également rendu possible son élection en tant que premier président des États-Unis sans expérience gouvernementale préalable. Mais ces entreprises non rentables avaient toujours un objectif financier, réduire sa facture fiscale. La Trump Organization a un ensemble de plus de 500 entités, presque toutes détenues à 100 % par M. Trump à utiliser les pertes pour compenser les riches bénéfices de la licence de la marque Trump et d'autres éléments rentables dans son activité. Les pertes déclarées des entreprises en exploitation étaient si importantes qu'elles effaçaient souvent complètement complètement les revenus de licence, laissant l'organisation affirmer qu'elles ne gagnaient pas d'argent et qu'elles n'avaient donc pas payé d'impôts. Ce modèle est ancien pour M. Trump. L'effondrement de parties importantes de son entreprise au début des années 90 a généré d'énormes pertes qu'il a utilisées pour réduire ses impôts pendant des années. De gros billets se profilent. Avec l'argent de The Apprentice, M. Trump a lancé sa plus grande frénésie d'achat depuis les années 80. The Apprentice qui a fait ses débuts sur NBC en 2004 a été un énorme succès. M. Trump a réussi 50 % de ses bénéfices et a ensuite acheté plus de 10 terrains de golf et plusieurs autres propriétés. Les pertes de ses propriétés ont réduit sa facture fiscale. Mais la stratégie s'est heurtée à des problèmes lorsque l'argent de The Apprentice a commencé à baisser en 2015 sa situation financière. C'est détérioré. Sa campagne présidentielle de 2016 a peut-être été en partie une tentative de ressusciter sa marque. Les registres financiers ne répondent pas définitivement à cette question mais le timing est très cohérent. M. Trump a annoncé une campagne qui semblait longue à gagner mais qui était presque certaine de lui rapporter une nouvelle attention en même temps que ses entreprises en avaient besoin d'une nouvelle approche. La présidence a aidé son entreprise depuis qu'il est devenu l'un des principaux candidats à la présidentielle en 2016. Il a reçu une importante somme d'argent de la part de lobbyistes, de politiciens et de responsables étrangers qui payent pour rester dans ses propriétés ou rejoindre ses clubs. L'enquête du Times donne pour la première fois des chiffres précis sur ses dépenses. Une vague de nouveaux membres au club Mar-a-Lago en Floride lui a donné 5 millions de dollars supplémentaires par année de l'entreprise depuis 2015. Le fabricant de matériaux de toiture GAF a dépensé au moins 1,5 millions de dollars chez Doral en 2018 alors que son industriel ou son industrie cherchait des changements dans des règlements fédéraux. Donc un peu de lobbyisme ici. Le fameux Billy Graham Evangelistic Association a versé au moins 400 000 dollars en 2017 à l'hôtel de Washington où elle a organisé au moins un événement lors de son sommet mondial pour la défense des chrétiens persécutés. Au cours de ses deux premières années à la Maison-Blanche M. Trump a reçu des millions de dollars de projets dans des pays étrangers dont 3 millions de dollars des Philippines 2,3 millions de dollars de l'Inde et 1 million de dollars de la Turquie. Mais la présidence n'a pas résolu son problème financier fondamental. Le nombre de ses entreprises continue de perdre de l'argent. Avec la baisse des revenus de The Apprentice M. Trump a absorbé les pertes en partie grâce à des mouvements financiers ponctuels qui pourraient ne plus être disponibles pour lui. En 2012, il a contracté une hypothèque de 100 millions de dollars sur l'espace commercial de Trump Tower. Il a également vendu des centaines de millions d'actions et d'obligations mais ses dossiers financiers indiquent qu'il ne lui reste peut-être que 873 000 dollars sur les 100 millions. Il devra bientôt faire face à plusieurs projets de loi importants qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur ses finances. Il semble n'avoir remboursé aucun du principal de l'hypothèque de la Trump Tower et la totalité des 100 millions de dollars arrive à échéance en 2022. Et s'il perd son différent avec l'IRS au sujet du remboursement de 2010, il pourrait devoir au gouvernement plus de 100 millions de dollars, y compris les intérêts sur le montant initial. Il est personnellement responsable de certains de ses projets de loi. On dirait du Berlusconi ici. Dans les années 90, M. Trump a failli se ruiner en garantissant personnellement des centaines de millions de dollars de prêts et il a depuis déclaré qu'il regrettait de l'avoir fait. Mais il a de nouveau fait le même pas. Selon ses dossiers fiscaux, il semble être responsable de prêts totalisant 421 millions de dollars dont la plupart arrivent à échéance dans les quatre années à venir. S'il était réélu, ses prêteurs pourraient être placés dans la position sans précédent de se demander s'il faut exclure un président en exercice. Wow! qu'il gagne au père, il devra probablement trouver de nouvelles façons d'utiliser sa marque et sa popularité parmi des dizaines de millions d'Américains pour gagner de l'argent. Vraiment intéressant, j'en ai plein d'autres et on va en avoir des rapports comme ceux-là, plein, plein, à craquer dans les quatre, cinq, six prochaines semaines. Je peux vous dire une chose, c'est certain que Donald Trump ne dormira pas cette nuit. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada